... J'aimerais que les membres de l'accueil puissent distribuer des petits papiers parce qu'aujourd'hui je vais enseigner 30 minutes, 30 minutes. Et le reste, ça va être des questions-réponses. Amen. Des questions-réponses. J'ai envie de répondre à vos questions concernant l'écoute de la voix de Dieu. Amen. C'est extrêmement important parce que vous savez, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu si vous ne connaissez pas cette volonté. Et pour connaître cette volonté, c'est important de savoir entendre sa voix. Vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Et pour entendre la voix de Dieu, c'est dans votre esprit. Ça va, JS? Ok. C'est dans votre esprit. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans votre esprit. La première chose que vous devez savoir pour entendre la voix de Dieu, c'est réussir à distinguer ce qui vient de votre esprit d'avec ce qui vient de votre âme. Ok? Et dans votre âme, il y a deux parties. Il y a une partie renouvelée et il y a une partie qui n'est pas renouvelée. Dans votre âme, il y a une partie qui est en accord avec les Écritures et une autre partie qui n'est pas en accord avec les Écritures. Vous êtes toujours avec moi? Dites Amen deux fois si vous êtes avec moi. Vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit est totalement recréé. La Bible nous dit dans 1 Corinthien ou 2 Corinthiens 5-17, c'est 2 ou 1. Ça fait des années, ça fait des années que je me trompe sur le 1 et le 2, mais j'essaie pourtant que c'est 5-17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset biblique concerne notre esprit recréé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que votre esprit a vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes des bébés spirituels et vous grandissez. Peu importe le background que vous avez, peu importe le doctorat que vous avez, peu importe l'éducation que vous avez, quand vous naissez de nouveau, vous devez tout recommencer à zéro et vous devez être suivi comme on suit un bébé. Est-ce que vous comprenez? Donc en vérité, devant Dieu, lorsque vous êtes bébé spirituel et qu'on vous dit ne va pas à gauche et que tu dis à ton leader spirituel, de toutes les façons, ce n'est pas toi qui me commandes, je suis un grand, la vérité, tu n'es pas un grand. Parce que tu es un bébé, si tu acceptes que tu es né de nouveau, tu ne n'es pas de nouveau grand. Tu n'es de nouveau petit et bébé et tu dois grandir. Si vous acceptez ça, c'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux, ceux qui vont opérer dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont la mentalité d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Avoir le cœur d'enfant, c'est accepter, malgré le fait que nous ayons 40 ans, 50 ans, que nous ayons des doctorats, que nous ayons des PhD, peu importe l'expérience, dès l'instant où nous naissons de nouveau, nous reconnaissons que c'est une nouvelle vie. Et parce que c'est une nouvelle vie, il va falloir qu'on s'occupe de nous comme on s'occupe d'un bébé. Il va falloir que nous obéissions à nos responsables spirituels, parce que c'est une nouvelle vie. Si vous ne faites pas ça, vous allez sérieusement vous casser la figure. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une jungle. C'est extrêmement important que vous compreniez ça. Dans une église, par exemple, il y a des gens qui viennent avec différents arrière-plans. Est-ce que vous suivez? Dans l'église, il y a des ex-criminels. Vous comprenez ça? Leur esprit est recréé, mais dans une partie de leur âme, ils peuvent encore prendre un couteau et vous tuer. Il ne faut pas blaguer avec ça. Non, je pense que ça s'est envolé. Vous n'avez pas suivi. C'est important. Ce qui est recréé, c'est l'esprit. Mais l'âme a deux parties. Il y a une partie qui a commencé à être renouvelée, et il y a une autre partie qui n'est pas encore renouvelée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'église, ils sont stupéfaits de voir des choses. Ils disent, mais comment est-ce que ça se passe à l'église? Et pourquoi est-ce que ça se passe à l'église? Ça ne devrait pas se passer à l'église. Mais l'église est un centre de perfectionnement. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, ce ne sont pas des bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont des malades. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui viennent à l'église sont certes nés de nouveau, mais leur âme a encore besoin d'être renouvelée. Est-ce que vous suivez? Il y a des personnes qui naissent de nouveau, mais dans une partie de leur âme, il reste encore des prostituées. C'est vrai. Dans une partie de leur âme, je vous assure, si c'est un homme et que quand il était dans le monde, tout ce qui s'appelle fille, il dégaine, il s'en fout. Vieille ou pas vieille, il y va, quoi. Tu comprends? Plus ce qui est important, c'est que ce soit une fille. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Et vous arrivez, vous êtes stupéfaits. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas recréée. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Quand votre esprit va commencer à grandir avec la parole de Dieu, la parole de Dieu que vous allez écouter avec vos oreilles, qui va rentrer dans votre âme, donc la parole va opérer quelque chose dans votre âme avant de descendre dans votre esprit pour provoquer la croissance de votre esprit. Quand la croissance de votre esprit est provoquée, à un moment donné, la partie renouvelée de votre âme commence à prendre le dessus sur la partie non renouvelée. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que vous êtes des esprits, vous avez une âme et vous vivez dans un corps? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre que vous êtes tridimensionnel? Vous êtes en trois dimensions. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. L'esprit a été totalement recréé. L'âme a deux parties, une partie renouvelée, une partie non renouvelée. Et après, il y a le corps. Le corps n'est qu'une marionnette, vous savez. Le corps, ce n'est rien du tout. C'est une marionnette. Si dans votre âme, vous êtes excellent, votre corps sera excellent. Si dans votre âme, vous êtes médiocre, votre corps sera médiocre. Votre corps n'est que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous disons souvent changer l'intérieur et l'extérieur changera. Vous arrivez à me suivre attentivement? Vous me suivez attentivement? C'est extrêmement important. Donc, pour entendre la voix de Dieu, si vous savez distinguer ce qui vient de votre esprit d'avec ce qui vient de votre âme, vous vous en sortirez. C'est extrêmement important. Amen. Déjà, premièrement, votre esprit ne se trouve pas dans la tête. Faites vraiment la différence entre votre esprit et votre âme. OK? Votre âme, c'est le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège de l'intelligence. La pensée est dans votre âme. Vous comprenez? Et votre esprit possède votre âme. C'est-à-dire que votre esprit a une âme. Vous êtes toujours avec moi? Et il vit dans un corps. OK? L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est l'intuition. L'esprit, c'est la conscience. L'esprit, c'est la communion. Quand vous adorez Dieu et vous priez, et que vous sentez ici la présence de Dieu qui commence ici, en fait, vous suivez, et qui monte, c'est parce que votre esprit se trouve à ce niveau. Votre esprit ne se trouve pas là. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est votre âme. Ou du moins, c'est la partie matérielle de votre âme. Est-ce que vous me suivez? Parce que le cerveau, c'est la partie matérielle de votre âme. Si on détruit votre cerveau, votre âme ne pourra plus fonctionner dans le monde physique. Vous arrivez à me comprendre? Si quelque chose a disjoncté dans votre cerveau, la matière grise, la selle que les médecins peuvent toucher avec des machines, si on touche ça, votre âme aura du mal à fonctionner dans le monde physique. C'est la raison pour laquelle le pont entre le monde spirituel et le monde physique, c'est votre âme. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez attentivement? Donc quand vous arrivez à savoir ça, vous allez vous en sortir. Maintenant, il y a quelque chose qui vous aide à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Nous vous disons souvent que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on vous dit que c'est la parole de Dieu qui arrive à distinguer ce qui vient de votre esprit, de ce qui vient de votre âme, ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu, quand on vous dit cela, vous avez l'impression que la parole de Dieu le fait par analyse. Vous comprenez? Par exemple, vous recevez une parole, non, va ouvrir un dépôt de cigarettes. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, va ouvrir, je prends un exemple, va ouvrir, merci beaucoup, va ouvrir, je ne sais pas, tu viens un jour, tout comme un frère, on a eu un frère comme ça, d'une des églises de province, il dit, pasteur, j'ai eu une superbe idée, j'ai eu une superbe idée. Il ne nous a jamais dit l'idée. Après, on a découvert que l'idée, c'était monter en fait une société de voitures qui allait chercher des prostituées en boîte de nuit et les livrer dans les appartements. Vous vous rendez compte à quel point les chrétiens sont géniaux? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'était ça son idée. Je dis, mais comment tu peux avoir une idée comme ça? Mais toi, ton âme n'est pas renouvelée. Je suis désolé. Tu as un esprit tordu. Et lorsqu'on prend, par exemple, on prend cet exemple, c'est très clair dans la parole de Dieu, la Bible interdit ça, n'est-ce pas? Et tout de suite, vous dites, c'est comme ça qu'on arrive à distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous arrivez à me comprendre? Ce n'est pas totalement faux. Oui, c'est l'une des premières façons. Mais vous devez comprendre que la parole de Dieu a un rôle mécanique entre l'esprit et l'âme. La parole de Dieu a un rôle mécanique. Votre âme existe réellement, votre esprit existe réellement. Et la Bible dit dans Hébreu 4, 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Vous comprenez? Elle pénètre. Elle est capable de diviser l'âme et l'esprit. Elle pénètre jusqu'à la jointure et les moelles. Est-ce que vous comprenez? Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Affichez Hébreu 4, 12 rapidement pour que vous voyez le rôle mécanique de la parole de Dieu dans notre esprit et notre âme. Si notre esprit et notre âme sont deux entités différentes, la parole de Dieu a la capacité de diviser les deux de telle sorte que vous distinguiez clairement ce qui vient de Dieu avec ce qui ne vient pas de Dieu. même s'il s'agit d'une information telle que va aux Etats-Unis. Quand ton âme et ton esprit sont divisées, vous arrivez à savoir tout simplement lorsque l'esprit de Dieu se manifeste dans votre esprit, vous sentez, vous sentez que ceci vient de l'esprit et mon âme est là à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez que ça ne vient pas de votre âme, vous savez tout simplement que ça vient de votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Regardez la Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. » Quand je vous parlerai de la guérison divine, je vous expliquerai plus en profondeur ce verset biblique qui est d'une extrême puissance, une extrême puissance, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit. Pourquoi la parole va partager l'âme et l'esprit? Pourquoi la parole va diviser l'âme et l'esprit? Parce que ce qui vient de Dieu est dans l'esprit. Et l'âme est en contact avec la chair, avec la civilisation, avec la culture. Ce qui est affecté dans votre vie spirituelle, c'est votre âme. C'est parce que votre âme est affectée que votre vie spirituelle est affectée. C'est parce que votre âme est affectée que votre esprit n'arrive pas à correctement fonctionner. Vous n'arrivez pas à correctement grandir parce que votre âme est affectée. Est-ce que vous comprenez? En fait, si votre âme n'est pas correctement renouvelée, elle ne recevra pas les informations suffisantes, vous comprenez, pour que votre esprit puisse grandir. Vous êtes toujours avec moi. Elle dit qu'elle pénètre, elle divise l'âme et l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair que la parole de Dieu va vous donner de la perspicacité et de l'analyse. Est-ce que vous suivez? Mais quand vous entendez dans votre esprit, va aux États-Unis, est-ce que vous suivez? Quand tu entends dans ton esprit, va aux États-Unis créer un centre, par exemple, ou un orphelinat. Ou va aux États-Unis faire ceci, cela, qui n'a rien de contraire avec les Écritures. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas contraire aux Écritures que ça veut dire que ça vient de Dieu. Satan a bien dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici et là, parce qu'il est écrit dans les Écritures. À chaque fois que Satan a tenté Jésus, il a pris ce qui était biblique et il a détourné le sens. Donc le plus gros piège, ce n'est pas tu ne voleras point, ça c'est facile, ça c'est pour les bébés. La Bible est claire là-dessus, tu entends, le diable te dit, va voler, si tu vas voler, tu es pire qu'un bébé. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous grandissez, ce n'est plus ce genre de tentation, ce n'est plus ce genre de choses, ce n'est plus ce genre de discernement. Ça devient des trucs spirituels, des trucs parfois difficiles à discerner. Combien de chrétiens ont été séduits dans la maison de Dieu? Ils étaient stables dans la maison de Dieu. Ils grandissaient dans la maison de Dieu. Et tout à coup, ils sont en train de prier. Quand ils prient, ils entendent une voix dire, quitte cette église et va dans telle autre église. Est-ce que vous suivez? Ou bien quitte cette église et reste à la maison et prie. Pendant trois mois, je vais te parler. Et pendant trois mois, vous comprenez, ils quittent l'église, ils se retrouvent chez eux. Ils prient, 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 prient. Et ils se rendent compte qu'au lieu que Dieu leur parle c'est des pensées bizarres. Ils rentrent dans une sécheresse et ils finissent par partir dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une instruction qui n'avait rien contre les Écritures. Mais vous n'avez pas su discerner si elle venait de Dieu ou si elle ne venait pas de Dieu. Vous allez me comprendre là? Non, la parole de Dieu va exercer un rôle mécanique. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez la parole, lorsque vous la lisez, lorsque vous la murmurez, elle crée une séparation. Vous comprenez? Une séparation entre votre âme et votre esprit de telle sorte que la distinction est claire, nette et précise entre ce qui vient de Dieu et avec ce qui ne vient pas de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Et plus vous grandissez avec Dieu, plus vous apprendrez à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et pour ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pièges. Vous avez beaucoup de pièges. Par exemple, pendant que je suis en train d'enseigner là, dans la semaine, beaucoup d'entre vous, vous aurez des tests et des devoirs pour voir si vous avez compris ce que je vous ai dit. Est-ce que vous comprenez? Qu'y a-t-il de contraire à la parole de Dieu? Tu es là, tu brûles pour ne pas vivre dans le péché. Tu dis, tu te maries. Il n'y a rien de contraire à la parole de Dieu. La Bible dit, si tu brûles, marie toi, n'est-ce pas? Le problème, c'est quoi? C'est comment reconnaître que cette personne-là, c'est la bonne ou ce n'est pas la bonne. Si vous n'avez pas de la maturité et du discernement, vous pouvez tomber sur la mauvaise personne. Vous comprenez? Et quand vous tombez sur la mauvaise personne, vous faites des choix catastrophiques. Regardez, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que vous pouvez être dans la volonté parfaite de Dieu, mais prendre des petites décisions de volonté permissive qui compliquent la volonté parfaite? Non, je ne sais pas si vous me comprenez attentivement. Ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens, quand on enseigne sur la volonté parfaite et la volonté permissive, certains chrétiens grandissent. Et quand ils grandissent, à un moment donné, ils arrivent à reconnaître la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. OK? Ils vont discerner qu'il faut qu'ils restent dans cette église. Ils sont dans l'église, ils servent, ils ont même choisi le bon département. Est-ce que vous comprenez? Parfois même, ils ont choisi le bon quartier. OK? Et dans cette volonté parfaite de Dieu, ils vont enchaîner une série de décisions qui vont compliquer la volonté parfaite à un point où, quand ils analysent leur vie, ils se posent des questions sur est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu dans ma vie? Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez croiser des gens qui sont dans la volonté parfaite de Dieu pour leur vie mais qui sont très pauvres. Pourquoi? Pourquoi ils sont très pauvres à l'action dans la volonté parfaite de Dieu? Parce que dans la volonté parfaite de Dieu de rester à Paris, de rester dans cette église, ils ont pris la décision d'abandonner un boulot alors que ce n'était pas le moment. Vous comprenez ça? Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, la générale, est-ce que vous comprenez? Celle qui est machin, dans cette volonté-là, OK, ils ont choisi, par exemple, de quitter un appartement, vous comprenez qui leur coûtait 700 euros le mois, 650 euros le mois pour aller dans un appartement de 1500 euros parce qu'ils voulaient les rois de Jésus. On est des rois et des sacrificateurs. Non, là, machin, et ils vont prendre des décisions qui sont au-dessus de leur foi. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils vont se retrouver, ça va être extrêmement compliqué. Vous êtes toujours avec moi. Ça, c'est important. Si vous ne savez pas discerner la voie de Dieu, ça sera compliqué. Vous pouvez passer à côté de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne savez pas discerner la voie de Dieu, vous aurez même du mal à marcher par la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole parlée de Dieu. Le réma, la parole parlée. Vous comprenez? La foi vient de la parole parlée de Dieu. Vous êtes toujours là? Mais si Dieu parle et vous ne savez pas capter parce que vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ce qui vient de votre esprit, de ce qui vient de votre chair, ça va être compliqué. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous êtes toujours là? Faites comme ceci. J'ai vu beaucoup de chrétiens détruire leur vie parce qu'ils n'ont pas discerné la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien. J'ai vu même des chrétiens détruire leur vie parce qu'ils ont basé leur vie sur une prophétie. Une parole qu'un homme de Dieu leur a dite ou qu'une femme de Dieu leur a dite, ils ont basé leur vie dessus. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, ils ont vu des problèmes s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. Est-ce que vous suivez? Vous devez comprendre la différence qu'il y a entre les conseils pastoraux et la parole prophétique. Les conseils pastoraux, nous vous les donnons par expérience parce qu'en fait et par discernement et par sagesse. Il y a des décisions, vous n'avez pas besoin qu'un ange vienne vous dire prends-les. Si tu t'as soin tout petit peu et tu réfléchis toute la journée, tu trouveras la bonne réponse. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, vous comprenez, pensent que tout va leur venir du ciel. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la raison pour laquelle Dieu a donné une intelligence. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Vous n'allez pas m'impressionner parce que vous venez tout le temps me dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu ne pourras pas m'impressionner en fait. Tu ne pourras pas me dire, tu viens là, le Saint-Esprit m'a dit, non, le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit. Moi, je suis guidé par le Saint-Esprit. Et quand tu me dis ça, tu es en train de me faire croire que je ne suis pas guidé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je suis en train de dire que l'Esprit de Dieu a un rôle mais votre intelligence a aussi un rôle. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, quand ils se sont convertis, ils ont enregistré dans leur tête, non, l'Esprit est important et l'âme n'est pas importante. Donc, l'intelligence n'est pas importante et ils n'utilisent plus jamais leur intelligence et donc ils deviennent bêtes. Est-ce que vous comprenez? Ils deviennent bêtes. Alors que même dans les choix de la vie, même dans la distinction de la volonté de Dieu, Dieu fait confiance à votre choix parce qu'il vous a donné une intelligence pour faire les bons choix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais vous prendre un exemple très simple. Un exemple très simple. Écoutez, nous sommes ici, il y a des gens de différentes cultures, ok? Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des antillais, il y a des machins, ok? Les machins, c'est quelle nationalité? Je ne sais pas. Ok? Ah, voilà. Vous êtes toujours avec moi. Vous me suivez. Regardez. Vous choisissez quelqu'un que vous allez épouser d'une autre culture. Vous suivez? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas anti-biblique. Mais c'est stupide de ne pas s'asseoir pour étudier la culture de cette personne et savoir si tu vas pouvoir vivre avec cette culture. Ça, par exemple, c'est bête et beaucoup de gens font ça. Vous suivez? Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Vous êtes noir. Vous épousez un blanc. Vous êtes blanc. Vous épousez une noire. Ok? Vous êtes blanc. Vous épousez un chinois ou une chinoise. Vous comprenez ça? C'est vraiment stupide de ne pas t'asseoir et comprendre la culture de l'autre et réfléchir sur l'avenir de vos enfants. Quand vos enfants vont naître, ils sont blancs ou ils sont noirs? Est-ce que vous êtes prêts à répondre aux questions d'identité de vos enfants? Est-ce que vous vous préparez à ça aux questions d'identité? Et là, je suis désolé, ce n'est pas un ange qui descendra du ciel pour pouvoir vous dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est votre intelligence. Ça, ça va être la lecture. Ça, ça va être le renseignement. Vous savez, ne me prêtez pas des intentions. Vous comprenez? J'ai épousé une antillaise. C'est deux cultures différentes. Vous connaissez le contexte entre les Antillais et les Africains. Vous connaissez ce contexte-là. Vous comprenez? Le truc, c'est que quand j'ai décidé d'épouser une antillaise, j'ai réfléchi. Est-ce que vous comprenez? Deux cultures différentes avec un contexte particulier. Comment est-ce que je vais éduquer mes enfants? Quelle éducation nous allons donner à notre enfant? Est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est que certains chrétiens attendent que Dieu puisse leur dire ça. Ou bien certains chrétiens, ils vont, ils sont d'abord amoureux, ils ont des dates de mariage, ils se marient, ils font des enfants. Quand l'enfant naît, après quand l'enfant grandit, c'est là où ils rencontrent ce type de problème alors qu'ils auraient dû réfléchir bien avant. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi? Parce que certains chrétiens, ils sont tout simplement stupides. Ils n'utilisent pas leur intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Tout comme avec les affaires. Tout comme avec les affaires. La majorité des personnes qui ont réussi dans les affaires, ils n'ont pas commencé grand. Ils ont commencé petit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences petit et tu finis grand, c'est la preuve que tu es quelqu'un de très intelligent. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont commencer des affaires, par exemple, parce que Dieu leur a dit non, on commence des affaires. Il n'y a pas de soucis avec ça. Ils démarrent les affaires. OK? Le problème, c'est quoi? C'est que tout de suite, ils veulent voir grand. Et tout de suite, quand ils voient grand, ils commencent à accumuler des erreurs parce que leur intelligence n'a pas été habituée à manager des grandes choses. Ne confondez pas la vision avec les réalités présentes. Si vous avez la vision, c'est ça qui est important, mais après, il faut considérer les réalités présentes. Qu'est-ce que je sais gérer? Ce que tu sais gérer aujourd'hui t'amènera dans ce que tu vois demain. Et ça, c'est dans le processus petit à petit. Est-ce que vous me comprenez? Tu as 800 euros. Tu utilises ton intelligence. Qu'est-ce que je fais avec 800 euros? Quelle affaire je peux monter avec 800 euros? Quelle affaire je peux monter avec 1500 euros? OK? Dieu t'a dit que tu auras une multinationale. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as jamais géré une multinationale. Jamais de ta vie. Tu es en train de commencer dans les affaires. Comment est-ce que tu réussiras à gérer une multinationale alors que tu n'as jamais géré un auto-entrepreneur? Ton auto-entrepreneur est là en train de pourrir depuis fort longtemps. Tu n'arrives pas à faire des déclarations et tu penses que c'est quand tu monteras une grande société que tu arriveras à faire des déclarations. Ça, c'est de la stupidité. Vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Il y a votre esprit. Il y a votre âme. Dans la partie de l'âme, il y a la partie non renouvelée. Mais quand votre âme est renouvelée, vous avez votre intelligence qui peut vous aider à prendre des bonnes décisions. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Quand vous comprenez ces choses-là, vous ne vous perdez pas. Vous ne vous perdez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous perdre. Si vous êtes dans la confusion, parce qu'après, il y a la confusion, qu'en faut-il que je fasse? Je fais ou je ne fais pas? Je suis complètement perdu. Quand tu es dans la confusion, ne prends pas de décision. Quand tu es dans la confusion, ne prends pas de décision. Quand tu es dans la confusion, ne prends pas de décision. Ce n'est pas une bonne ambiance pour prendre une décision. Tu prendras certainement la mauvaise quand tu es dans la confusion. Reste là, continue à faire ce que tu faisais jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Et quand ça s'éclaircit, à partir de ce moment-là, tu réfléchis à nouveau sur la question. Et là, une lumière va jaillir dans ton esprit pour te montrer le chemin à suivre. Combien de chrétiens prennent des décisions alors qu'ils sont complètement dans la confusion? Combien de chrétiens prennent des décisions de leur vie alors qu'ils sont dans la colère? Alors qu'ils sont dans les émotions? Complètement submergés dans la colère, dans les émotions, et ils prennent des décisions. Je prends la décision 2. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans des mauvaises émotions, c'est la mauvaise partie de votre âme qui va vous jouer des tours. Et il y a des choses, il ne faut pas blaguer avec ça, il y a des choix qui sont difficilement rattrapables. Écoutez-moi bien, je ne dis pas impossible, mais je dis difficilement rattrapable. Vous êtes toujours avec moi là? Regardez un peu tout le bordel qu'il y a en Palestine. Vous vous rendez compte un peu? Vous voyez tout le bordel qu'il y a là-bas? En Palestine, la guerre israélo-palestinienne, on n'arrive pas à trouver. Vous comprenez ça? Tout ça a commencé parce qu'une femme a eu une ingénieuse idée. Elle ne pouvait pas faire des enfants alors que Dieu lui avait dit qu'elle pouvait avoir des enfants. Vous comprenez? Elle a eu l'ingénieuse idée de donner sa servante à son mari. Elle a dit, non, on va avoir une idée, ce n'est pas grave. prend la servante, fait l'enfant, vous comprenez? Et cet enfant, il va être considéré comme le mien. À partir de ce moment-là, le problème a continué. Et jusqu'à présent, personne n'arrive à trouver des solutions à ça. Personne. Vous savez, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok? Il n'y a pas de problème. Nous pensons que quand toute chose concourt à notre bien parce qu'on a pris des mauvais choix, ça veut dire que devant, il y aura un renouvellement. Non. Devant, il y a une réadaptation avec les réalités actuelles. Je ne sais pas si vous suivez. Tu vas faire un enfant hors mariage, tu ne peux pas dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y aura une réadaptation maintenant, vous comprenez, du plan de Dieu dans ta vie avec ce nouvel enfant. Vous arrivez à me comprendre? Vous suivez ça? Et là, il faut que tu développes maintenant une nouvelle sagesse. Vous comprenez? Pour t'en sortir. Vous suivez ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les gens pensent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que Dieu, les erreurs que j'ai faites, Dieu va en prendre soin. Non, ce n'est pas ça. Les erreurs que tu as faites, il va falloir que tu développes une nouvelle sagesse pour gérer ça, pour que ta vie soit meilleure. Et c'est pour ça que certains qui ont fait des erreurs, vous remarquez que leur vie est meilleure parce qu'ils ont tiré des leçons, ils ont développé des conclusions, ils ont réfléchi, ils ne se sont pas assis là pour dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous comprenez, tu vas fumer le shit, tu te détruis les poumons, tu deviens fou et tu dis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on te parle, tu n'es plus cohérent. Plus cohérent du tout. Là, tu parles, tu parles, tu parles. Oui, mais tu sais, la dernière fois, je t'ai allé, je t'ai monté dans un nuage et puis la mécanique quantique, parce que quand la voiture entre dans les anges, les anges du Saint-Esprit dans un multimédia de caméras qui vont sortir dans les lentilles du micro des chantres, tu sais, j'ai composé un quantique, j'élèverai le nom. Il y a le riz aussi dedans dans ce quantique parce que c'est extrêmement important. Tu deviens fou. On ne comprend plus, il n'y a plus de sens, tu vois. Ça se mélange, tu vois. Ça c'est... Parce que tu as trop fumé le shit. Vous comprenez ? Après, on prie pour toi. Ça s'est radapé un tout petit peu pendant ce moment. Au lieu... Au lieu de profiter de ce temps de lucidité pour sérieusement prier, vous comprenez ? Et maîtriser ce démon que tu es allé chercher. Tu t'assois là de toutes les façons. Dieu voit mes erreurs, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent bien. Vous savez, les erreurs, nous tous, nous les avons faites dans la vie. Moi, j'ai fait des erreurs. Vous comprenez ça ? J'ai fait des erreurs. Quand j'étais en classe de première, j'ai décidé d'abandonner l'école. J'étais arrivé à 17 ans, je n'avais jamais redoublé de classe. Je vivais un contexte qui était vraiment compliqué et difficile. J'ai prié dans ma chambre et j'ai cru que Dieu m'a demandé de laisser l'école. Est-ce que vous suivez ? Avec beaucoup de recul et d'analyse, je me suis tout simplement rendu compte que, en fait, les choses étaient difficiles et devraient être difficiles. Je ne pouvais plus continuer l'école. Je me suis dit, tiens, je vais me rabattre dans la prédication de l'évangile. Et je croyais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Vous suivez ça ? J'ai fait cette erreur. Plein de gens m'ont dit, ne le fais pas. Des responsables m'ont dit, je me rappelle l'un des responsables qui m'aimait est venu me voir. Il me dit, écoute Alain Patrick. Il s'appelle J.H. Vous suivez ? Écoute Alain Patrick, je crois que tu fais une erreur. Lui-même, quand il te parle, il y a l'onction. Non, ce gars-là, il est terrible. Même quand il dit, amène-moi le ketchup, tu sens la présence de Dieu qui descend. Amène-moi le ketchup. Il y a même l'onction. On l'appelle J.H. Jean Honoré. Quand vous irez à Libreville, vous comprenez, demandez qui est J.H. Il est à Port Gentil. Vous suivez ? Il vient et me dit, écoute Alain Patrick, je crois que tu te trompes. Il n'a même pas terminé la phrase, je l'ai ri au nez. J'ai ri. Un petit minus de 19 ans qui rit au nez à un grand de 2 ans. Quelle impolitesse. Je bénis le Seigneur parce qu'il avait beaucoup de patience. Vous suivez ? Deux ans plus tard, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Comment j'ai su que j'ai fait une erreur ? J'étais dans un labyrinthe et je ne m'en sortais plus. C'était compliqué. Tout se compliquait. Tout, tout se compliquait. Tout, tout devenait, c'était terrible. J'avais enchaîné mauvaise décision. C'est une mauvaise décision. Après, je me suis arrêté. J'ai décidé de faire demi-tour. Quand je fais demi-tour, comment est-ce que vous dites à tout le monde alors que vous êtes présenté devant les gens comme étant évangéliste, vous avez 19 ans et vous dites aux gens que c'est ça votre métier. Vous suivez ? Et l'année prochaine, on vous voit en tenue scolaire aller au lycée, l'évangéliste, le métier. Comment vous faites ça ? Eh bien, j'ai pris la tenue, vous comprenez ? Et je suis allé à l'école pendant deux ans. Vous savez comment j'ai fait pour pouvoir me battre à rattraper ces années-là ? Je ne me suis pas assis là en disant toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose concours, Dieu va faire, Dieu, ah oui, vous savez, Dieu, mes erreurs, il va, nanani, nanana. Je me suis assis et j'ai bossé comme un malade. Vous comprenez ? Quand j'ai repris l'école, je me suis dit j'ai deux années de retard, je ne peux plus me permettre d'être le troisième, le quatrième, le cinquième de la classe ou le dixième de la classe. Je venais, je dormais presque tous les soirs à deux heures du matin ou trois heures du matin parce que j'étudiais mes leçons. À huit heures, je partais à l'école, c'est comme ça que j'ai fait toute la classe de premier, 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 toute la classe de terminale, premier, 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 j'ai eu une bourse pour venir ici. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Tu ne peux pas faire une erreur dans ton premier mariage et ne pas faire un sérieux casting dans le deuxième. Sérieux, hein ? Sérieux, un casting. Vous comprenez ? Tu échoues dans le premier et tu te précipites à te mettre dans un deuxième. Sans casting, tu referas les mêmes erreurs parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas possible. Tu t'assoies et tu fais le casting. Il y a une soeur qui t'intéresse, il y a un frère qui t'intéresse. C'est interrogatoire, c'est questionnement, c'est réflexion. C'est-à-dire pendant deux ans, trois ans, vous comprenez ? Tu ne t'engages pas. Tu regardes, tu observes, tu scrutes. si elle ne veut pas attendre, s'il ne veut pas attendre, il peut aller ailleurs, vous comprenez ? Mais il n'est pas question que tu refasses la même erreur deux fois. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai un jour dit à une soeur, qui est à l'église, elle était déjà à son deuxième mariage. Je lui dis, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si tu ne t'assoies pas pour comprendre ce qui a causé ça, vous suivez ? Rebellote, ça va se reproduire. Et bien effectivement, elle s'est remariée et j'ai appris tout dernièrement qu'elle s'est encore séparée. Vous comprenez ça ? Vous suivez ça ? Vous êtes toujours avec moi là ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Est-ce que vous me suivez ? Maintenant vous savez, Dieu est bon. La Bible fait une promesse. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. La Bible dit dans Esaïe, lorsque tu prendras un chemin, tu entendras une voix te dire stop, voici le bon chemin. C'est autant de promesses. La Bible dit que quand il sera venu l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des promesses où vous ne trouvez que deux ou trois versets bibliques. Vous suivez ? Et parfois vous posez des questions, est-ce que Dieu veut vraiment ça ? Mais en vérité, toute histoire se réglera sous la déposition de deux ou trois témoins. Quand tu as deux versets bibliques minimum, ça veut dire certainement que Dieu veut cela. Est-ce que vous comprenez ? Mais par rapport à la direction divine, vous avez une panoplie. Est-ce que vous comprenez ? Dans la Genèse, Dieu dit Abraham va au pays où je te montrerai. Dieu te promet de te montrer. Est-ce que vous comprenez ? Dans le pays où il va te montrer. Dans l'Exode, ils étaient conduits par la colonne de nuit, le jour et la colonne de nuit, la colonne de nuit, le jour et la colonne de feu, la nuit, la direction divine. Dans l'ombre pareil, dans vous prenez le déterronome, il y a les instances. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a des versets sur la direction divine. S'il y a quelque chose que vous ne devez pas rater, c'est donc la direction divine. Ça devient le B.A. de votre marche avec Dieu. Savoir entendre Dieu. Si vous ne savez pas encore le faire, il y a deux trucs. Soit que vous êtes bébé spirituel et là vous avez besoin qu'on vous enseigne et vous avez besoin que vos responsables vous encadrent. Soit que vous êtes têtus. La majorité du temps, c'est que les gens sont têtus. C'est qu'ils savent reconnaître la voix de Dieu. Ils savent que ce n'est pas Dieu. Ils le savent. Ils démarrent un truc, ils sentent le mauvais témoignage intérieur. Ils savent que c'est le mauvais témoignage intérieur. Ils savent le reconnaître. Vous comprenez ? Mais ils étouffent le mauvais témoignage intérieur. Vous comprenez ? Ils sont tellement habitués à étouffer les choses de l'esprit. Vous comprenez ? Vous suivez ça ? Ils sont tellement habitués que même le témoignage intérieur ils étouffent. Parce qu'ils ont déjà un jour étouffé leur conscience. Un jour ils ont déjà étouffé la voix de Dieu. Quand le témoignage intérieur se manifeste, ils étouffent. Ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu, pourquoi ? Si tu as un mauvais témoignage intérieur, tu ne peux pas foncer. Vous êtes toujours avec moi ? Là, il y a certains qui disent, mais c'est quoi le témoignage intérieur ? Vous allez voir les enseignements qu'on a fait dessus. Témoignage intérieur, quand vous prenez une décision et qu'il y a la paix dans votre cœur, c'est que c'est Dieu. Quand vous prenez une décision et qu'il y a un trouble dans votre cœur, c'est que ce n'est pas Dieu. On va s'arrêter dessus cinq minutes avant que je ne prenne vos questions. Cinq minutes. OK. Ne confonnez pas cette paix avec l'excitation d'une nouvelle découverte. Ne confonnez pas cette paix avec la joie d'être amoureux. Vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi, là ? Et ne confondez pas le trouble dans l'esprit avec la confusion dans la tête. Par exemple, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va au pays où je te montrerai. Abraham s'est certainement posé des questions, mais comment il peut me demander de tout abandonner ? Il dit, il va me montrer. Est-ce qu'il va vraiment me montrer ? Et là, il commence à se poser beaucoup de questions. Et là, ça crée une confusion dans la tête. Et vous dites, j'étais troublé. Non, le trouble, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire, votre paix, quand vous adorez, elle vous quitte. Elle n'est plus là. Vous adorez, vous adorez, il n'y a plus la paix là. Vous comprenez ? Mais dans la tête, lorsque vous adorez, tout se calme. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas si vous me suivez. et vous êtes toujours là. OK ? OK, prenez un bout de papier. Est-ce qu'on vous a donné des bouts de papier ? Notez vos questions maintenant et je vais répondre. C'est déjà fait ? Donc, récoltez les questions. On y va. On y va bien aimer. C'est bon, les questions sont où ? Première question. Mais c'est qui qui a le panier ? C'est toi ? OK, viens ici. Viens ici, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait ici que tu es fiancé, que c'est un gâteau fiancé, que tu te maries en août. Donc, il n'y aura pas de problème ici. Donc, viens là. Pas de problème. Si vous la calculiez, c'est mort. La porte est scellée. Mais sans doute, qu'elle épouse le mandingue. Zinga Sangaré. Écoute le nom, je te dis. Ça, c'était les gars, quand on le prenait comme ça, les colons, quand ils venaient, ils disaient l'huile, c'est vraiment, on va, champ de canne. Il est costaud le mec, je vous assure. Il n'est pas là en Zinga. Il est grand costaud. Ok, Dalia, on y va. Vas-y. Comment renouveler son âme? Comment? Renouveler son âme. Ok, très bien. Comment renouveler son âme? Romains, chapitre 12, du verset 1 au verset 3, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de son âme. Clé numéro 1, ne pas se conformer au siècle présent, suivre la parole de Dieu. Ok? Éprouver tout par la parole de Dieu. Ce que vous avez reçu dans votre culture, dans votre éducation, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Vous arrivez à me comprendre? Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Je vous prends un exemple. Beaucoup d'entre nous, dans notre culture, on nous a enseigné que certaines cultures sont vraiment mauvaises. Vous comprenez? Moi, par exemple, on m'a éduqué en disant, les fins, ils sont mauvais, ils mangent les gens. Oui, les fins, oui, les fins, les fins, les fins du Gabon. Les fins, les fins, ma zone, pourtant, vous avez belle situation en main, les gens-là. Vous suivez? Je vous assure, on m'a éduqué, ça m'a dit, ils sont mauvais. Donc, je me méfiais des fins. Jusqu'à ce que je rencontre un ami fin. Ango Francis Robert. Ceux qui sont du Gabon, ils connaissent le professeur T. Vous connaissez le professeur T, non? Le rabat top one. Va dire à tes potes que je suis number one. OK? Jusqu'à ce que je le rencontre, on était petit, on avait neuf ans. Il était d'une gentillesse, d'une politesse, stupéfiante. Et il était fin. Et j'ai compris alors qu'il ne fallait pas prêter des intentions à tout le monde. Ça, c'est par exemple un truc qu'on avait mis dans ma tête. Vous suivez au fil des temps, j'ai découvert que non. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que la parole de Dieu va vous éclairer. Plus vous lisez, plus vous renouvelez votre âme. Amen. Il faut beaucoup écouter les prédications. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je connais un homme de Dieu. Je vous assure, ces prédications sont très, très puissantes. Vraiment. Non. Il n'y a pas beaucoup ici dans la francophonie. Vous comprenez, non ? L'homme de Dieu, là, c'est Alain Patrick Tzengé. Écoutez ces prédications. Je vous assure, ça va renouveler votre intelligence. C'est vrai, hein ? Les gens, il y a des gens, ils ont écouté mes prédications. Ils étaient bêtes quand je les ai rencontrées. Des années plus tard, ils sont devenus très intelligents. C'est vrai, hein ? C'est vrai ? Vous suivez ça ? Et j'arrive à Libreville, je disais aux gens de Libreville, écoutez beaucoup mes prédications. Beaucoup, beaucoup. Ok, deuxième question. Je n'ai jamais eu de vision. Est-ce normal ? Tu es aveugle, c'est tout. Tu es aveugle, il faut juste qu'on ouvre parce que tu as des yeux spirituels et tu dois être capable de voir. La vérité, ce n'est pas que tu n'as jamais eu, en fait, c'est que tu n'arrives pas à les reconnaître. Nous tous, ici, on a déjà eu une vision. Nous tous. Qui a déjà eu une impression du déjà vu ? Voilà, c'est une vision. Donc, toi qui poses la question, si tu as déjà eu une impression du déjà vu, en fait, c'est ton esprit qui en avance par rapport aux événements, c'est une vision. Ok ? Si tu n'as même jamais eu ça, c'est tout simplement tu chantes. Ouvre les yeux de mon cœur, père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire tout voir. Ok ? C'est tout. Une autre question ? À pas prier, que peut-on faire pour mieux entendre la voix de Dieu ? Lire beaucoup la parole de Dieu, écouter beaucoup de prédications. Ça te rendra très fort dans l'écoute de la voix de Dieu. Marcher avec des personnes qui savent discerner la voix de Dieu. Je suis souvent étonné, vous comprenez, de voir des personnes qui ont besoin de grandir dans la maison de Dieu. Vous suivez ? Et au lieu de s'accrocher aux personnes qui vont les aider à grandir, ils s'accrochent aux personnes qui les tirent vers le bas. Et c'est systématique, c'est là où je comprends qu'en fait, les trucs s'attirent en fait. Je ne comprends pas. Je dis, il y a plein de gens là qui sont spirituels. Mais tu vas t'accrocher aux personnes qui te tirent, qui t'amènent vers le bas. Non. Tu pries, tu lis la parole de Dieu et tu t'accroches aux personnes qui savent entendre la voix de Dieu. C'est ça que j'ai fait. Je me suis accroché à des grands frères qui savaient entendre la voix de Dieu et ils m'ont appris à discerner. Je me rappelle de ce que ce grand frère m'a dit un jour. Je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, c'était César. Je préfère, vous savez, citer les noms maintenant parce que, vous savez, à Libreville, on me voit, vous suivez, et j'aime bien honorer toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma vie chrétienne. Donc en citant leurs noms, en fait, je les honore en même temps. Donc je vais voir César, je vais voir César et je dis à César, je lui écoute, comment tu fais pour entendre la voix de Dieu ? Vous savez, si vous connaissez César, quand tu lui parles, il a la tête baissée comme ça. Après, il lève la tête, il t'écarquille les yeux. Il va dire, je ne peux pas t'expliquer comment entendre la voix de Dieu, mais je sais me débrouiller à l'entendre. J'ai dit, waouh, tu m'as beaucoup aidé, mon frère. Ok, il y a un verbe important qu'il a prononcé dans sa phrase, le verbe se débrouiller, donc je vais me débrouiller. Et je me suis débrouillé à entendre la voix de Dieu, le problème, c'est que j'étais bien entouré, donc parfois, je recevais des choses quand je les exposais, les grands disaient, ton truc-là, ce n'est pas Dieu, mets ça de côté. Et là, je me rendais compte, est-ce que vous suivez ? Généralement, ça avait un rapport avec des filles, en fait. Ok, bon. À 14 ans déjà, je connaissais déjà la... Je disais, non, cette fille-là, elle serait certainement ma femme. Je me suis gouré, vous comprenez. Des années plus tard, j'ai dit, oh, merci Jésus, je ne l'ai pas épousé. Ok, continue. Donc là, j'ai deux questions similaires. Ok. Comment développer ses sens prophétiques ou comment voir dans le prophétique ? Ok, comment développer ses sens prophétiques et comment voir dans le prophétique ? Premièrement, ça vient avec le temps. Ok ? Ça vient avec le temps. Il y a des personnes qui naissent très sensibles dans le prophétique, ils reçoivent des choses facilement, machin, tout ça. Le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles ne sont pas très bien enseignées. Donc le diable aussi peut leur donner des choses. Ok ? Et quand le diable leur donne des choses, il y a une confusion qui rentre, un point où ils vont se renfermer et du coup, leur sensibilité, là, ils vont la tuer. Ok ? Donc quand vous lisez la parole de Dieu beaucoup, vous priez beaucoup, surtout en langue, ça développe ça. L'autre chose aussi, c'est l'onction. Vous êtes constamment dans un environnement d'onction, votre esprit va se réveiller, votre esprit prophétique va se réveiller. Et plus précisément, quand vous êtes accompagné des gens qui marchent dans une onction prophétique ou quand vous êtes dans un environnement où il y a l'onction prophétique, le prophétique va se développer. Amen ? Maintenant, il y a des choses qui viennent avec le temps, s'il vous plaît, parce que les chrétiens aiment griller les étapes. Il y a des choses qui viennent avec le temps, il y a des choses que seul le temps fera. Amen ? Donc soyez patient. Au début, vous ferez des erreurs. Si vous êtes attentif, si vous êtes enseignable, vous écoutez les conseils, vous allez vous en sortir. Dix ans plus tard, vous serez des experts. Amen ? Peut-être que vous donnerez même des noms de téléphones, des noms de cartes bleues, les noms de numéros de compte. Vous suivez ? Il ne faut juste pas que vous soyez voleurs. Il faut que cette partie-là soit renouvelée. OK ? Une autre question. Une autre question. Peut-on dire à Dieu si la personne que j'aime ne revient pas à lui entièrement ? Je le quitte. En août, je le quitte. OK. Oh, j'aime ça. Si tu ne reviens pas en août, Seigneur, s'il ne revient pas en août, je le quitte. Ils veulent que tu reposes la question. Peut-on dire à Dieu, deux points, ouvrez les guillemets, si la personne que j'aime ne revient pas à toi entièrement, OK, donc on ferme les guillemets, à ce moment-là, dois-je le quitter ? OK. Écoute, si tu es... OK. Si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas marié, tu peux le dire. Si vous êtes marié et que vous vivez ensemble, et le problème, c'est juste qu'il n'est pas chrétien, la Bible dit que tu ne dois pas le quitter. Je vais redire bien parce qu'il faut que vous compreniez ça, en fait. Parce qu'il ne faut pas que... Parce que les chrétiens, ils vont sortir d'ici, ils vont tout... Non, mais ils sont terribles, je vous assure. Vous vous rappelez l'histoire de la foule, la même foule qui avait crucifié, qui a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est la même foule qui a crié, crucifiez-le. Faites attention à la foule, vous vous rappelez cette prédication ? Et quand j'amène la stratégie des douze, et j'ai dit, la stratégie des douze va nous faire venir la foule, la personne dit, il faut que je quitte l'église, parce que là, la foule, elle est très dangereuse. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, aïe, aïe, non, les chrétiens, je préfère redire, si vous êtes juste, c'est ton copain, et qu'il n'est pas chrétien, et que tu dis non en août, s'il ne se convertit pas, je le quitte, tu aurais dû même le quitter avant août. Elle te dit, tout à l'heure là, tout à l'heure là, après la réunion, quitte-le, n'attends pas août. Tu comprends ? Mais si vous êtes marié, et qu'en fait, tout se passe bien, à la maison, quand je dis tout se passe bien, il n'est pas fou, il ne vous tape pas, vous comprenez ? Voilà, c'est pas, vous ne vivez pas une crise, qui peut amener une séparation, non, la Bible dit que, tu restes dans ton couple, c'est ce que la Bible nous dit, est-ce que vous comprenez ça ? Vous arrivez à comprendre, et la Bible dit que, le mari qui n'est pas chrétien, est sanctifié par la femme chrétienne, et l'inverse aussi. Vous êtes toujours avec moi ? Et tu continues à prier, pour que la personne se convertisse, ok ? Parce qu'il y a des cas comme ça, en fait, vous vous convertissez, mais vous étiez marié avec quelqu'un, donc on ne va pas vous demander de quitter cette personne, et la Bible d'ailleurs, ne dit pas de quitter cette personne, vous comprenez ? Maintenant, c'est différent, lorsque vous êtes chrétien, et vous allez prendre un païen, et vous vous compliquez la vie, ce que vous suivez. Là, vous vous compliquez la vie, ok ? Pourquoi je me sens si loin de Dieu, alors qu'au plus profond de moi, je sens que j'aime Dieu ? Parce que tu ne pries plus. C'est tout. Tu ne pries plus, et si tu pries, ta relation avec Dieu n'est pas assez forte, ok ? Peut-être que Dieu attend plus de toi maintenant. Avant, tu priais 15 minutes, mais ce n'est plus assez. Vous savez, quand vous avez une relation avec quelqu'un, même quand vous êtes fiancé, vous êtes marié, vous savez, parfois la personne réclame un peu plus de temps avec vous, ok ? Et Dieu a le droit de vous demander ça. Amen ? Si tu lui donnes 5 minutes par jour, il a le droit de demander 30. Tu sais, il a le droit de demander un peu plus. C'est pour ça que tu ressens ce vide, parce que peut-être tu as besoin de plus de temps, mais à coup sûr, je sais que c'est parce que tu n'es pas constant dans ta vie de prière. Le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne prient pas de façon constante. Ils ne sont pas constants, en fait. Et la puissance est dans la constance. Pas dans le fait, ce n'est pas parce que vous avez prié une fois. C'est dans la constance. Vous allez remarquer, vous êtes constants. Essayez pendant une semaine. Une semaine, vous avez votre relation avec Dieu. Une heure par jour pendant une semaine. Vous allez voir ce qui va se passer dès le jeudi. Dès le jeudi, vous verrez. Je vous assure, les voisins vont cogner. Oh, c'est comment ? C'est comment ? Eh, rico-co-ba-ba-ba, tais-toi, dis donc ! C'est au bout de la 15e minute, tu aurais envie de t'envoler. Parce que tu sens quelque chose. Vous comprenez ça ? C'est le type de personnes quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils ont prié toute la semaine. Ils n'ont pas besoin du cinquième chant, celui qu'ils aiment là pour rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Dès qu'ils arrivent ici, ils ressentent la présence de Dieu. Dès qu'ils ont ouvert la porte, ça vient, ils commencent à prier en langue, ils arrivent, ils ont déjà levé les mains. Ils sont déjà dedans. Vous comprenez ? Pendant que certains, vous savez, ils entrent dans la présence de Dieu le cinquième chant du deuxième culte. Il a faut deux cultes pour rentrer facilement dans la présence de Dieu. C'est parce que tu es très sec. Tu comprends ? Comment sortir de la confusion en ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu ? Comment sortir de la confusion ? Premièrement, comme je l'ai dit, quand vous êtes dans la confusion, ne prenez pas de décision. Prenez aucune décision dans la confusion. Restez et continuez à faire ce que vous étiez en train de faire. Et après, ça va se calmer. Quand ça va se calmer à partir de ce moment, vous allez entendre la voix de Dieu. OK ? Quand vous êtes dans la confusion aussi, voyez vos leaders spirituels qui vont vous aider. Parce que les leaders sont plus avancés spirituellement que vous, un peu plus matures. Quand je regarde certaines situations ici à l'église, il n'y a plus rien de nouveau. Rien de nouveau. Vous comprenez ? Rien. Ça se répète tout le temps. Ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les mêmes choses. Ça fait peut-être près de 17 ans maintenant que je suis pasteur. C'est les mêmes choses. Et bien avant, j'encadrais déjà des chrétiens. C'est les mêmes choses qui reviennent. Et donc, il y a une certaine expérience. OK ? Les mêmes choses. Les choses tellement terribles. Les mêmes choses. J'ai tout vu. J'ai vu même une sœur. Vous comprenez ? Qui faisait l'amour avec quelqu'un. Il disait que la personne, c'était Jésus. Oui ? Elle avait une vision. Elle prie, elle prie, elle prie. Et puis, elle voit quelqu'un. Elle dit, c'est Jésus. Et puis, la personne commence à lui faire des trucs, machin. Et puis, elle dit, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Vous souviens ça ? Et je lui dis, ça t'arrive même en plein culte. Elle dit, oui, même en plein culte. Vous souviens ? Oui, le sang de l'agneau, tu as raison. Vraiment, le sang tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la cour de Golgotha. Vous souviens ? J'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Il y a vraiment une expérience. Moi, je lui ai dit que c'était un démon. J'ai dit à cette sœur, c'était un démon. Elle ne m'a pas cru, elle a quitté l'église. Vous comprenez ça ? J'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai vu un chrétien qui sortait à la fois avec la mère et avec la fille. J'ai vu ça. J'ai vu les chrétiens aussi qui sort avec les deux sœurs. Ils prennent la petite et ils couchent avec la grande aussi. J'ai vu ça. Vous comprenez ça ? C'est terrible. J'ai vu des chrétiens, certains démon venaient leur rendre visite, ils croient que c'est Dieu. Vous suivez ? J'ai aussi vu des bonnes choses, ok ? Alléluia. Vous suivez ? J'ai vu des chrétiens se convertir. La troisième année, ils étaient très fumants, ils prêchaient déjà. J'ai vu des chrétiens se sont convertis. Un an et demi après, c'était des puissants prédicateurs. J'ai vu des chrétiens aussi, ils étaient chrétiens. Dès qu'ils se sont convertis, ils ont coupé les ponts avec tout ce qui était charnel. J'ai aussi vu ça. Je n'ai pas vu que des mauvaises choses dans l'église, ok ? Amen. Est-ce pas un gabou ? Merci. Ok, on y va. Une autre question. Comment s'exercer à éveiller notre esprit de discernement ? Ok. Comment s'exercer à éveiller notre esprit de discernement ? Ok. J'en profite. Alors, c'était, parce qu'il y a une question un peu similaire. Comment, quelle différence entre un rêve et un songe ? Ok, on va d'abord commencer par éguiser son discernement. Le discernement, c'est guise au fil du temps. Désolé de mettre tout le temps le temps dedans, mais en fait, Dieu, c'est le Dieu du processus. On appelle ça la croissance spirituelle. Pourquoi Dieu nous met dans un processus ? Pour que nous maîtrisions chacune des étapes du processus. Vous arrivez à comprendre ça ? Dieu veut que nous puissions maîtriser les étapes. C'est pour ça qu'il nous fait passer par le processus. Vous comprenez ça ? Regardez. Dieu aurait pu faire venir Adam tout petit, le créer tout petit et puis grandir au fur et à mesure. Mais il a créé Adam grand. Et quand les prochains hommes sont venus sur la terre, il a dit non, ils ne viendront plus grands. Vous suivez, ils viendront petits maintenant, ils vont apprendre au fur et à mesure, au fur et à mesure, pour maîtriser chacune des étapes de leur croissance. Pourquoi maîtriser chacune des étapes de la croissance ? Pour que vous soyez capables de les retransmettre à d'autres personnes. Vous arrivez à me comprendre là ? Donc le discernement vient au fur et à mesure, ok ? Chacune des étapes de la vie. Il y a un premier type de discernement, après tu grandis, un autre type de discernement, après tu grandis. Je vais reprendre un exemple très très simple. Vous savez quand, par exemple, vous vous convertissez, au début vous faites des prières comme ça. Seigneur, vraiment, ouvre une porte. Seigneur, ouvre une porte. La porte que tu ouvriras, c'est celle-là que je prendrai. Et puis Dieu ouvre une porte et vous entrez. C'est vraiment une porte de Dieu, ok ? Et vous voyez, des bonnes choses se produisent. Après un moment donné, tu dis, Seigneur, ouvre une porte quand tu grandis. Ouvre une porte, ouvre une porte. Une porte s'ouvre. Tu l'apprends en pensant que c'est de Dieu alors que Satan a entendu tes prières. Donc il t'a ouvert une mauvaise porte. Comme la première fois, tu te disais que quand une porte est ouverte, ça veut dire que c'est de Dieu et quand elle est fermée, ça veut dire que Dieu ne veut pas vous suivre et tu ne comprends pas que Satan peut aussi ouvrir des portes et Dieu veut maintenant que tu exerces ton discernement. C'est-à-dire parmi toutes les portes qui sont ouvertes, laquelle est de Dieu ? Ok ? Ou bien une porte s'ouvre, tu te sens, non, il y a quelque chose de bizarre et tu ne prends pas cette porte-là. Est-ce que vous comprenez ? Parce que tu as grandi dans ton discernement. Ok ? Et parfois le discernement, tu grandis en faisant des erreurs. Oui, les erreurs. Je suis en train de parler aux chrétiens qui pensent que quand ils font une erreur, c'est terrible, c'est grave. Bien sûr que tout le monde n'aime pas faire les erreurs, mais tu ne peux pas grandir sans erreur. Est-ce que vous comprenez ? Tu vas faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de te corriger quand tu as fait une erreur. Ok ? Donc ton discernement va grandir suite à cela. La différence entre un rêve et un songe ? Les deux sont pareils. Ok ? Le rêve et le songe, les deux sont pareils. C'est pareil, c'est la même chose. Amen ? Voilà, c'est comme si tu disais que l'un c'est véhicule et l'autre voiture. Vous comprenez ? Ou bien voiture et auto, c'est la même chose. Ok ? Amen ? Ok. Comment faire si tu n'entends pas encore la voix de Dieu sur ton projet professionnel ? Oui ? Dois-tu encore attendre ? Non. Tu t'assoies, tu réfléchis et tu lis. Il y a des gens qui ont fait le même projet que toi, qui sont passés par beaucoup d'étapes et ils racontent leur histoire. Va lire leur histoire. C'est terrible comme les chrétiens n'aiment pas lire les histoires des autres. Et pourtant, quand vous lisez les histoires des autres, les biographies des autres, vous voyez les erreurs qu'ils ont commises, ce que vous suivez, et vous ne commettez pas les mêmes erreurs. Vous suivez ? Vous arrivez à me suivre ? Il y a quelque chose que j'ai remarqué un peu à l'église et dans le ministère, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est quand même terrible que je vous parle des erreurs que j'ai commises et je vous vois commettre ces erreurs-là. Et après, vous dites, je veux vivre aussi mon expérience. Mais je te partage ça pour que tu ne perdes pas du temps. Oui, tu veux vivre ton expérience mais tu vas perdre du temps. Tu te rendras compte quand tu auras 90 ans que le temps était très important et que tu aurais pu faire plus de choses dans la vie tout simplement si tu écoutais et que tu tirais des leçons, des erreurs des autres. Vous êtes toujours avec moi là ? OK ? Vous me suivez ? OK. Vous savez, les malins apprennent de leurs erreurs. Les plus malins apprennent des erreurs des autres. Ne l'oubliez jamais. OK ? Comment faire lorsque nous avons eu un mauvais témoignage mais qu'on était tué et qu'on a continué ? Maintenant, on a commencé une relation qui n'est pas de Dieu et on s'est attaché à la personne. Je ne veux pas le blesser. Et puis, tu ne veux pas le ? Le blesser. OK. Donc, il y a deux solutions. Dites deux solutions. Deux solutions. La première, c'est que tu vas aller dans un mariage qui va échouer. c'est sûr et certain. Vous suivez ? La deuxième solution, c'est que tu es obligé de la blesser. Donc, il n'y a pas une troisième. C'est les deux. Voilà, c'est tout. Comment vivre le surnaturel ? Comment vivre le surnaturel ? Le fait que tu sois déjà dans cette église, tu vis déjà le surnaturel. Le fait que tu m'écoutes là, c'est déjà surnaturel. Tu comprends ? Suivez ? C'est surnaturel. Tu ne pensais pas un jour me rencontrer. Je ne pensais pas un jour vous rencontrer. Quand je suis né dans cette forêt équatoriale, comment allais-je imaginer ? Vous comprenez ? Vous rencontrez. C'est surnaturel ! Amen. Vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi là ? Comment se défaire d'un esprit qui imite l'écoute de la voix de Dieu et les sensations de l'esprit humain dans la chair ? Oh là là là, redis la question mon Dieu. Comment se défaire d'un esprit qui imite, on va dire, la voix de Dieu et les sensations de l'esprit humain dans la chair ? Ok, je comprends. Je comprends. Bon, en fait, la question, c'est tout simplement comment discerner entre ce qui vient du diable et ce qui vient de mon esprit. C'est tout. C'est ça en fait. La première chose, c'est que tu sens que ce que tu reçois régulièrement est le fruit d'une activité démoniaque prend autorité. Ok ? Prends autorité. Chasse cet esprit de confusion. Ok ? Maintenant, si c'est juste un simple discernement, c'est important que tu appliques ce que j'ai dit au tout début. Tu apprends à discerner en lisant la parole de Dieu, etc., etc. Ok ? Aucun esprit n'a le droit de vous embêter. Écoutez, le plus petit d'entre vous a l'autorité sur le plus gros démon de l'enfer. Suivez donc, aucun démon ne peut vous fatiguer, ne doit vous fatiguer. Une autre question ? Non, c'est la dernière. Ok. Pour cette question-là, je te laisse la lire. Je demanderai à la personne de venir me voir à la fin du culte. C'est la personne qui a demandé des renseignements sur l'éco-dim et le parking. Comme ça n'a rien à voir avec le sujet présent, on peut se voir à la fin du culte et on répondra aux questions. Je ne sais pas qui c'est, mais venez me voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous savez ce qu'on pourra faire. Vous savez, l'église, c'est vous et moi qui la construisons. Ok ? C'est vous et moi. Dans ma chambre, je n'ai pas un tout. Vous comprenez ? En haut. Ou quand je me mets à prier, j'invoque Dieu. Vous voyez, non ? Je dis, oh, Elohim. Et tout à coup, l'argent descend et l'argent coule. Et j'entends une voix. C'est pour les chaises de l'église. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Parfois, il y a un toit qui va s'ouvrir. Vous suivez ? J'ai dit Elohim. L'argent ne tombe pas. J'ai dit Ephrata. Ça ne vient pas. J'ai dit Talita Kumi. Ça ne vient. Elohim, Elohim, Labasabatani. Vous êtes la main de Dieu. Ok ? Nous construisons cela ensemble. Donc, en fait, il va peut-être falloir qu'on organise une offrande pour pouvoir renforcer la pièce du haut. Parce que la pièce du haut a besoin d'être renforcée parce que c'est là-bas où nous faisions l'école dimanche. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire l'école dimanche en haut parce que ce n'est vraiment pas très solide. Et si on doit renforcer ça, ce sont des finances. Ok ? Et c'est important que chacun nous mette la main à la pâte. Amen ? On dit ça, la main à la pâte. Vous savez, depuis que je suis revenu du Gabon, l'accent est revenu. C'est bizarre. Je dis maintenant, les gens répètent. Je répète. ramener ou ramener. Ok ? On va se lever quelques instants. Applaudissements. 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 ...